Salut mon boeuf, mon cof, mon oeuf, mon stuff, mon oeuf A chaque fois je fais pas exprès de faire une voix très efféminée pour commencer la vidéo Et là du coup je voulais commencer par une voix grave mais c'est vraiment un instinct Genre à chaque fois je parle comme ça T'imagines genre c'est bizarre non ? Moi aujourd'hui je me suis coupé les cheveux mon oeuf Genre tu vois sur la tondeuse il y a un, un demi Bon un, un demi, bah là j'ai fait un demi Donc c'est un pas un mais la moitié de un Donc ça fait un demi Et du coup voilà ça donne ça, je suis très très chauve Là je suis vraiment très très sans cheveux Mais c'est pas grave tu me dis si tu m'aimes comme ça ou pas J'ai une casquette mais je vais pas la mettre parce que j'ai trop chaud en fait Ça donne du chaud la casquette Elle a un tissu très épais tu comprends Donc on va rester chauve Voilà je suis en 9 Aujourd'hui c'est en s'épaule j'espère que ça va bien se passer On va voir si j'ai ma surcharge progressive Autre chose aussi on m'a dit de répondre aux commentaires en vidéo Bah c'est ce que je vais faire Pour moi ça me laisse moins de travail chez moi à répondre et tout C'est trop bien Pour un flémar comme ça Bah honnêtement c'est génial quoi Mais ouais du coup je vais vous répondre petit à petit pendant la séance Bah voilà N'hésite pas mon neuf si t'as une question à poser Bah j'y répondrai demain pour ma séance bras Mais attention on a pas des questions qui font 4 mètres de long Tu vois ce que je veux dire Parce que c'est pas que je t'aime pas C'est que c'est long quoi 4 mètres de long mon neuf Ça fait un paragraphe Ça fait plus C'est relou à lire Alors si tu peux juste écrire deux mots Genre ça va Ça ça me dérange pas à répondre Mais genre Tu vois On passe directement au premier exercice de la séance Un développer limitaire à l'astuce machine J'allais dire shoulder press Mais voilà c'est un peu la même chose Mais bon si c'est plutôt à la machine shoulder press On va vous m'avez odié aussi Pourquoi tu fais pas de shoulder press à la machine Parce que là j'ai que du technogym ici Et la machine technogym elle est vraiment éclatée au sol Pour l'aider pour les épaules Éclaté le shoulder press technogym Mais nul Nul de fou Donc je le fais pas Oh non mais il y a plein de monde encore Les gens il sait quoi là Il fait beau Venez pas là quand il fait beau C'est pas possible mon keuf Wouah mon oeuf c'est catastrophique Bref on se retrouve directement pour prendre un exercice de la séance bisous Oh mon oeuf tu vas voir mon crâne chauve là de furieux Je crois que j'ai en fait Je sais pas si on voit vraiment la différence Parce que j'essaie de pas mettre à blanc Parce que si je suis à blanc je suis chauve Là j'essaie de garder un tout petit peu plus de cheveux Ça se voit que j'ai un petit peu plus de cheveux ou pas mon oeuf dit moi Bref du coup la semaine dernière j'étais à 28,75 kg pour 6 répétitions Pendant le temps j'avais progressé en charge Donc au positif aujourd'hui si j'en fais 7 Si j'en fais 7 je suis un champion du monde Si j'en fais 7 mon oeuf c'est vraiment incroyable Et voilà je te parle pas d'autre Je te réagirai un d'autre On se retrouve directement pour la première série travail Let's go J'ai fait 7 rép je suis trop fort Oh je suis trop chaud j'ai fait 7 rép Sans tricher Sans tricher Incroyable Je suis tellement trop fier de moi Bon comme t'as pu le constater j'ai triché Bon la semaine dernière du coup je pense que la 6ème j'étais au bout de ma vie Là tu vois que la 6ème elle est montée bien Mais la 7ème je pouvais pas la monter bien comme t'as pu le constater Donc j'ai fait un 6,5 Euh je vais écrire 6,5 au lieu de 7 tricher tu vois Donc voilà On va dire que j'ai raté 0,5 rép Et après j'ai triché j'ai levé les fesses J'ai touché le plafond avec mes fesses mon oeuf trop drôle Bref ça y est je suis essoufflé je viens de faire 6 rép incroyable Du coup la semaine dernière pour la deuxième série j'étais à 27,5 kilos pour 6 répétitions aussi Et là l'objectif aujourd'hui c'est de faire la 7ème C'est parti mon oeuf Bon mon oeuf j'ai fait 7 reps Je suis trop fort Je suis trop fort une rep de plus que la semaine dernière La première en plus j'ai fait une demi-rep Donc j'étais censé me fatiguer pour la deuxième Et là non mon oeuf j'étais prouvé que non J'ai progressé sur le développement militaire La 6 machine l'exercice le plus dur pour progresser au monde Moi j'ai lancé le chasse presse en premier Donc je suis très 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 content Ma technique ne s'est pas dégratée J'ai pas levé le cul pour tricher Donc je pensais, je sentais que j'allais vraiment l'avoir Tu vois comme quoi la sensation c'est vraiment un facteur pour la prise des muscles quoi Il faut se sentir son muscle Je vais souffler mon oeuf ça y est En fait c'est un truc de fou comme ça mes souffles Mais mon oeuf depuis que je fais du cardio C'est à dire que je cours une fois par semaine Je marche 8 qu'un par jour Je te jure que c'est trop bien parce que Tu sens que t'es en meilleure santé Ton coeur tu vois qu'il a grandi Là mon coeur il est beaucoup plus grand du coup ça Ça me fait un peu plus grand que l'autre Ça c'est stylé, non je déconne mais en vrai Tu sais dans les vies de tous les jours En vrai moi je reste tout le temps chez moi Mais par exemple quand je vais faire les courses et tout Je te jure qu'avant quand je faisais 96 kilos J'étais gros Bah j'étais soufflé Alors que là maintenant depuis que je fais du cardio etc Je prends soin de mon De mon respect cardiovasculaire on va dire Bah automatiquement je me sens beaucoup mieux dans ma peau Et je te recommande de faire En fait la course ce que je fais c'est C'est pas forcément des longues distances J'aime bien faire du fractionné tu vois Le fractionné je compte pas Je cours juste je fais un sprint Genre 20 en fait j'attends le drop de la musique J'écoute du gros hardcore Et honnêtement c'est un cheat code Et je te conseille de le faire au moins une fois dans la semaine Bon je sais qu'il y a des gens ils aiment pas du tout Moi aussi j'aime pas du tout Mais je le fais parce que juste pour la santé Bref on passe directement au prochain exercice Reverse file à la machine C'est parti on neuf let's go Bon mon keuf Alors la semaine dernière j'étais à 42,5 kilos Pour cette répétition Donc là je vais augmenter à 8 Parce que je sais que sur ce genre d'exercice C'est toujours pour les exercices d'isolation Pour l'arrière L'avant ou le milieu d'épaule C'est toujours une galère d'augmenter en charge Donc j'essaye vraiment d'augmenter le plus possible en répétition La 8 c'est vraiment le max que je peux faire Après ça me saoule Donc je vais essayer d'augmenter à 8 Comme ça la semaine prochaine j'augmente directement à 45 kilos Je pense que je ferai 5 rêves On va voir De toute façon c'est toujours la première app La dernière fois j'avais fait cet exercice aussi catastrophique Quand t'augmentes en charge tu le ressens directement Donc on va essayer de tenter une rép de plus que la semaine dernière Là je pense que je suis chaud Je pense qu'honnêtement mon oeuf ça devrait le faire Et du coup je vais répondre à vos questions C'est parti mon oeuf Il y a un oeuf il a mis un time code sur la vidéo La séance d'eau C'est un fou furieux Ça m'a vraiment fait rire quand j'ai vu ça Là je le revois une deuxième fois Mais j'ai vraiment ri Genre c'est vrai que c'est drôle Un time code tu sais ce que c'est mon oeuf C'est ça regarde Tu vois Quand j'ai vu ça j'ai vraiment ri très fort Dans ma chambre comme ça tout seul J'étais en train de me regarder une vidéo youtube Et j'ai vu ça direct Attends il est combien de temps là ? 3 minutes 50 En fait je vais répondre après Je vais faire ma série de travail Parce que si je réponds je vais mettre 10 minutes je pense Donc là je suis à 4 minutes Et c'est parti du coup Objectif à faire 8 reps Les goûts mon keuf 1 1 2 4 Bon du coup mon keuf 8 répétitions Let's go Je vais pas tenter la 9ème parce que je sais très bien que j'allais pas avoir la même amplitude Donc je voulais pas faire forcément une partielle J'ai préféré m'économiser Du coup la semaine dernière pour la deuxième série j'ai fait 40 kilos 8 reps Ce que je vais faire c'est que je vais garder la même charge Je vais garder 42,5 parce que mon but c'est tu sais c'est pas d'aller au dessus du 8 rep Il n'y a pas d'intérêt pour moi Donc surtout que c'est chiant Tu vois Bref je les ai sentis C'est long C'est très long Moi j'aime bien quand c'est court Tu comprends quand c'est très court Comme Comme la machine Elle est très courte Elle est petite C'est vraiment une toute petite machine Du coup je vais répondre à vos questions Alors Donc il y a une time code En vrai c'est bien si tu lis absolument tous nos messages en vidéo Ce serait marrant Ok Je vais pas répondre juste aux messages où il n'y a pas de questions Parce que sinon je vais en avoir pour une éternité Et la vidéo va durer 27 ans Donc c'est parti Salut le coup j'ai 2 ans de salle Donc là mon oeuf il a fait un roman Un physique solide entre guillemets Et des perfs pas dégueux J'ai toujours pris soin de m'échauffer Donc je n'ai jamais eu de blessure ou de douleur Sauf Trois petits points Pour résumer je fais lors de ma séance poule Le même programme depuis 3 mois Au moins Des tractions assistées en pronation En me concentrant sur une prise relativement large Pour mettre le focus de l'adduction de mes coudes Je concentre 4 secondes la descente Et je monte avec explosivité A l'échec ou RIR 1 à chaque fois Et là dernièrement suite à cet exo J'ai une douleur aux épaules 2 jours après ma séance La douleur est toujours là Mais à mon épaule droite seulement Elle survient lorsque je charge Élévation latérale Ok Ou alors j'essaie de faire des exo Coiffe de rotateur Solution 1 fois à ce sujet Alors mon neuf Je pense pas qu'honnêtement Que ça devienne de la technique de ton exercice Parce que ça fait 3 mois Que tu fais le même exercice Donc Si tu devais te blesser C'était avant Après encore une fois Je pense que T'as peut-être progressé un peu trop rapidement Ton volume n'était pas forcément adapté Donc je sais pas Ou c'est peut-être l'exo en lui-même Qui était pas adapté Tu vois Là ça finit Je sais pas en fait Tu me dis une prise large Mais prise large C'est genre quoi C'est genre ça Si c'est ça mon neuf Honnêtement Tu veux te concentrer sur l'adduction de l'humérus T'as une adduction de l'humérus Même avec une prise un peu plus large que les épaules Moi jamais je recommanderais forcément De faire une prise super large comme ça Je vois pas Je vois pas l'intérêt Tu vois Regarde la preuve Tu t'es baissé Bon je sais pas si c'est Par rapport à ça Mais tu me dis que c'est cet exercice là Donc est-ce que c'est parce que Tu as changé quelque chose dans ta programmation C'est à dire que tu as voulu augmenter trop vite la charge Est-ce que ton volume était bien sûr adapté pour toi Parce qu'un volume inadapté Ça peut venir au bout Dans un certain temps Tu vois Tu le vois tout de suite Mais bref Là dans tous les cas C'est l'exercice te fait mal Je sais pas un kiné ou quoi Mais si t'as mal sur l'abduction de l'humérus Donc c'est un muscle Le supraépineux C'est un muscle que tu as juste ici Tu vois derrière ton épaule Et je dis pas de conneries Mais prends toujours mes conseils avec des pincettes Parce que je suis coach Je suis pas kiné du tout Donc ce qu'il faut que tu fasses mon neuf C'est tout simplement faire ce mouvement Faire ce mouvement d'abduction Avec très léger Tu commences avec un élastique Et tu vois Si t'as vraiment mal en amplitude complète Dans ce cas tu fais des demi-rêpes Et ton but ça va être de renforcer chaque semaine Et en fait Essayer de faire cet exercice trois fois dans la semaine Là pendant ce temps Tu continues à aller à la salle Mais tu adaptes les mouvements Pour pas qu'il te fasse de mal Donc en général Ça sera tous les mouvements d'abduction Là je suis sûr que t'as peut-être mal Lors de la phase excentrique Donc là tu vois tu tires Et quand tu remontes Tu vois tu fais ce mouvement d'abduction C'est ce mouvement là qui te fait mal Comme des élevations latérales Comme tu m'as dit Donc moi je te recommande Encore une fois Prends des conseils avec des pincettes Moi je te conseille toujours De consulter en priorité Mais avant ça Je peux essayer d'aller t'entraîner Tu fais des exercices qui te font pas mal Et bien évidemment Tu renforces un petit peu Les muscles de ta coiffe Ok Notamment le supraépineux Qui est responsable de cette abduction du mérus Et donc tu pourrais faire tout simplement Des élevations latérales Tu fais avec un élastique Très léger Tu prends le plus petit élastique C'est les élastiques bleus à décathlon Tu peux le faire à la poulie Mais je pense qu'à la poulie Ça va être déjà lourd Parce que 2,5 kg à la poulie C'est très lourd Donc tu fais ça Tu fais des reps partiels Pour commencer Si t'as vraiment mal en empuie Tu complètes Et ton but ça va être De faire ta surcharge progressive avec ça Là les tractions Malheureusement Tu ne vas pas pouvoir continuer tout de suite En fait Tu pourras les faire à la machine Pourquoi pas Faut vraiment pas que tes douleurs Si tu vois que ta douleur Elle monte à 10 Faut qu'elle arrête Et fais un autre exercice Donc je te le redis Prends ces conseils avec des pincettes Ça se trouve Je dis que des conneries tout à l'heure Moi je sais que j'ai eu pas mal De tendinopathie au niveau du cou Donc je sais à peu près Ce que j'aurais fait Mais voilà Je te réponds Parce que je sais que moi Quand je posais des questions comme ça A mes youtubeurs préférés Donc moi-même Je sais pas si je suis ton youtubeur Moi je suis un youtubeur Coucou les petits loups J'espère que vous allez bien Mais bref t'as compris J'aurais mis une réponse Et on m'a jamais donné de réponse Donc je te donne une réponse Tu vas faire ce que tu veux avec Mais va voir tout simplement Un médecin du sport Avant de vouloir faire quoi que ce soit Ok je suis à 4 minutes 50 de repos On passe directement A la prochaine série travail Donc toujours Là on va garder 42,5 kilos Et on va essayer de faire 6 reps minimum Let's go 3 4 5 5 5 5 5 5 4 Super cool Sinon En vrai je suis pas super satisfait Mais bon Moi j'ai augmenté la charge Par rapport à la semaine dernière Ça c'est bien Et voilà Donc on passe directement au prochain exercice Élévation latérale A la poulie en une latérale Let's go mon cuff Pour mon cuff La semaine dernière J'étais à 10 kilos Pour 9 répétitions 9 Et ouais mon 9 9 Ah ouais 9 9 répétitions 9 Je peux pas exprès Du coup là aujourd'hui je vais faire 10 reps Ok on va essayer de faire la dernière rep Et après la semaine prochaine j'augmenterai la charge Là tu vois j'augmente un peu plus A chaque fois je dis oui je fais 8 reps maximum Mais là j'avoue j'ai menti Mais en fait c'est juste que Si j'avais des poids de 500 grammes J'aurais mis 500 grammes Mais là je sais que si je mets 1,25 kg Ça va être catastrophique niveau exécution Les élevations latérales C'est genre vraiment tu rajoutes 1 kg Tu vois tout de suite la différence T'as l'impression d'avoir rajouté 10 Donc je préfère valider 10 reps Pour être sécure Et après la semaine prochaine On gomtera 1,25 Mais là voilà Il faudrait que j'investisse dans un super pin Dans des poids de 500 grammes Mais bon c'est la galère mon 9 Je te jure Il est mort Hein mon 9 Tu me l'espaie Non mais en vrai Ce qui est chien C'est de le être emballé aussi à la salle Alors là toi j'ai plein de trucs J'ai le trépied J'ai le téléphone J'ai le micro J'ai la boîte pour le micro J'ai plein de trucs J'ai des petits sons comme ça Et imagine si en plus de ça J'ai un super pin Et plein de petits poids Genre je me trimballe avec mes poids dans la salle T'imagines le truc de fou Comme ça me sourit de ouf Je vais faire 2 allers-retours Pour me déplacer de machine Je peux pas tout prendre dans mes mains Déjà là je galère avec le trépied Donc t'imagines pas la galère D'un rico vert Bref on passe directement A la première série de travail Mais on arrête les conneries On rigole plus J-REP C'est parti 4 5 7 8 9 10 répétitions J'suis tellement beau, tellement fort, tellement musculé, tellement intelligent c'est important de se le dire de temps en temps donc 10 répétitions c'est cool je vais essayer de faire le même nombre de reps de l'autre côté normalement j'ai plus de force du côté droit que du côté gauche tu sais pourquoi mon oeuf je pense à la force et voilà je vais souffler mon oeuf du coup je vais répondre à vos questions voilà question de Guillaume ça fait deux semaines que j'ai commencé à faire un programme avec toujours les mêmes exercices sans jamais les changer pour l'instant je progresse en rep et en charge demain troisième semaine de ce programme on est d'accord que l'ordre des exos il t'a conservé absolument tout le temps parce que quand la machine que tu convois t'es prise c'est relou après il y a VIP il t'a dit une technique pour faire fuir la personne j'en avais déjà parlé dans une vidéo mais c'était de l'humour VIP même si je le fais mais c'était de l'humour ne faites pas ça ne regardez pas les gens dans les yeux comme ça pendant qu'il fait sa série de travail tu te mets à côté pour qu'il part plus vite mais du coup ta question est intéressante dans le sens où on est d'accord que l'ordre des exos il t'a conservé absolument tout le temps en fait pas forcément si tu vois que tu stagnes un jour alors que tu as tout optimisé ça pourrait être intéressant de vouloir changer un petit peu lors des exercices mais sinon bien évidemment il n'y a aucun intérêt tu vois que tu as ta surcharge progressive c'est cool tu optimises tous tes facteurs tu sais que tu n'as pas connu avec ton volume d'entraînement et tout tout est génial mais si un jour tu as tout est optimisé mais tu vois que sur un exercice t'en chie de ouf dans ce cas là pourquoi pas le mettre par exemple en début de séance ou quoi ça pourrait être intéressant dans ce cas là tu vois parce qu'on sait toujours que plus tu as un exercice en début de séance plus ton potentiel d'hypertrophie sera important c'est à dire que tu vas vraiment pouvoir créer plus de muscles avec l'exercice qui est en début de séance tu as un point faible tu le mets en début de séance si tu le mets en fin de séance tu verras que ton point faible ça sera très difficile de le rattraper et là c'est le même système c'est à dire que si tu vois que tu galères sur un exercice ou que tu veux vraiment progresser alors dans ce cas là mets le en début de séance mais là c'est pas ton cas tu vois que tu progresses donc tu n'as aucune raison de changer l'ordre des exercices et si il y a un mec sur une machine bah tu le pousses et voilà on s'en fout ensuite attendez je suis à combien de temps ? 1 minute 50 ouais je pense que je vais placer le trépied de l'autre côté je vais me placer comme ça je réponds aux autres questions petit à petit dis-moi d'ailleurs mon oeuf si tu veux que je réponde comme ça de toute façon je vais le faire même si tu ne veux pas parce que moi je gagne du temps je réponds directement ça me demande juste plus de montage au moins le matin je ne perds pas 20 minutes à répondre etc je réponds direct en vidéo tu vois l'optimisation du temps et comme ça je pense que t'aimes aussi mon oeuf genre comme ça je te réponds en vidéo on est en tête à tête c'est plus détaillé parce que en commentaire bref c'est parti pour la deuxième série de travail on va toujours essayer de faire digir up mais cette fois c'est de l'autre côté let's go on a dit rép tu vois que j'en avais encore une ou deux en marge bon après mon mouvement s'est encore dégradé à la fin donc heureusement que j'ai pas augmenté la charge aujourd'hui parce que j'ai en fait ça me saoule de commencer le mouvement et de directement dégrader ma technique pourquoi pas qu'elle se dégrade au fur et à mesure du mouvement enfin surtout sur les dernières répétitions mais si tu commences ton mouvement et déjà qu'il se dégrade je pense qu'elle abaisse la charge et j'ai eu cette réflexion il y a un oeuf qui m'a envoyé un message sur Instagram il y a longtemps il m'avait dit ouais il y a un coach de la salle il a dit baisser la charge mais si je baisse la charge bah je fais plus de rep et moi je veux faire du 5 rep mais le problème c'est qu'avec du 5 rep ma technique se dégrade dès la première bah je lui ai dit c'est que la charge est trop lourde tu vois en fait encore une fois faut vraiment pas que ta technique se dégrade dès la première répétition sinon c'est vraiment un signe tu vois le but c'est pas que t'engages tous les groupes musculaires de ton corps humain tu vois c'est vraiment que tu te concentres sur une question elle peut se dégrader à la fin encore une fois ça dépend des exercices que tu vas réaliser si c'est une machine où t'es très très stable bah dans ce cas c'est très rare que ton mouvement part en cacahuète si c'est pas que tu as c'est comme moi tu sais quand et que tu m'as c'est une mec avec la barre tu vois alors que si tu m'as c'est une machine bah tu m'as c'est une différence tu vois donc par exemple un squat ou un développé coucher automatiquement si tu fais ces exercices là et que tu vas à l'échec bah automatiquement ta technique va se dégrader parce que c'est pas une machine où la barre la machine va d'un point A à un point B là c'est toi qui dirige directement le point A et le point B t'as capté mon oeuf si t'as envie d'amener la barre derrière toi tu peux le faire alors que sur une machine tu peux pas c'est droit enfin ça dépend encore une fois de l'axe de la machine mais t'as capté et de la marque et de la blue school beaucoup le beaucoup d'ailleurs moi j'ai dit n'importe quoi juste avant tu sais j'ai parlé comme ça je sais pas si t'as compris c'est normal il y avait rien à dire vu que t'as pas compris c'est pas possible de comprendre si j'ai dit n'importe quoi bref là je suis à combien de temps 1 minute 49 je vais mettre le trépied de l'autre côté purée ça en fait c'est génial parce que le fait de répondre directement à vos commentaires en vidéo bah c'est le temps de mes temps de repos tu vois je réponds à une question hop temps de repos terminé et là on passe directement à la série tout est dans l'optimisation chez moi j'aurais dû découvrir cette technique avant mais n'en profitez pas pour poser des commentaires qui font 4 mètres de long s'il vous plaît je t'en supplie mon neuf je t'en supplie mon cof parce que je sais pas si c'est en vrai ouais non en vrai c'est pas chiant pour moi tu vois mais c'est juste le fait de le lire je sais que c'est en kick-in des gens c'est en kick-in des gens et moi j'ai pas envie de les mettre sur le montage tu vois genre j'ai pas envie de faire un screen de ton commentaire et le mettre en vidéo j'ai plus mon monteur qui me fait mes vidéos maths mais moi si je pouvais je le ferais mais c'est chiant tous les jours t'imagines tu fais tu cut les commentaires tu les mets sur tes vidéos surtout que là vous commencez à envoyer des commentaires beaucoup moi je vais être débordé mon ref ok voilà quoi on passe directement à la deuxième série de travail du coup la semaine dernière j'étais j'étais GTA j'étais à 6 t'as vu il sort dans un an c'est génial mais ça me saoule parce que tu sais j'étais à 6 bon je sais pas si je vais y jouer et si je vais y jouer sur la paille de Mutifa parce qu'il va le télécharger il va l'acheter mais je suis sûr que enfin pourquoi ils ont sorti le trailer un an et demi à l'avance c'est à dire ils nous font pas siotter un an tu vois ils sont trop forts en vrai c'est à dire je vais faire la même chose je vais se dire ah nouvelle séance Pec et je te la présente un an plus tard je vais faire ça maintenant je vais sortir mes vidéos un an après t'imagines trop drôle non c'est pas drôle bref la semaine dernière j'étais à 7 rêves pour 10 kilos là l'objectif aujourd'hui c'est de faire 8 ou 9 ça serait cool c'est parti mon keuf mon 9 j'ai envie de me tuer je te jure enfin j'ai pas envie de me tuer mais ça fait genre honnêtement ça fait 5 minutes que je parle et je filme pas j'avais répondu moi je suis trop 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 dégoûté bref du coup ça a pas fini ma série je crois du coup attends j'ai fait combien de rep j'ai fait 8 répétitions pour 10 kilos ok du coup on se retrouve directement pour l'autre côté oh la la c'est catastrophique j'avais répondu à deux questions en plus c'est trop catastrophique ce qui vient de se passer je te jure je suis trop dégoûté bon je vais faire la série de l'autre côté parce que là mon temps de repos est coulé et je réponds je répandrai aux questions du coup c'est parti on va prendre la place bon oui rép on passe directement pour le prochain exercice et je vais répondre aux questions pendant l'exercice c'est parti mon keuf du coup mon keuf alors j'ai réussi à me délibérer de la machine la semaine dernière j'étais à 10 kilos pour 8 répétitions mais le problème c'est que ah non 10 kilos pour 10 répétitions ah non je suis bête non pour 8 répétitions c'est bien ce que je dis je suis bourré mon neuf et tu te rappelles pas la première série je sais pas si tu avais regardé la vidéo mais j'étais bloqué en haut c'est à dire que les deux bandes les deux sangles allaient se toucher c'était une galère du coup je suis resté 10 secondes en isométrique ça m'avait fatigué et donc pour la deuxième série j'avais fait plus de reps que ma première tu vois j'avais fait 10 reps donc qui dit 10 reps dit 10 kilos qui dit maintenant 12,5 kilos ok donc j'augmente la charge on va voir ce que ça donne l'objectif c'est de refaire 10 reps ça serait vraiment cool ou 8-9 je sais pas comment ça va se passer et voilà donc je vais re-répondre aux questions que j'ai déjà répondu pendant 5 minutes je suis trop content de toute façon c'était sûr que ça allait arriver alors le PNJ derrière elle me filme par contre pourquoi tu es sur du RIR 2 voire 1 sur tes séries alors en gros je disais que c'est ma standardisation en fait c'est à dire que je ne veux pas réaliser une répétition supplémentaire et dégrader mon amplitude je vais toujours avoir la même amplitude c'est pour ça que par exemple sur le tirage vertical je m'arrêtais vraiment quand la barre arrive au niveau du menton sur le ROWIN à la suce machine j'arrête le moment quand la barre ne touche plus le banc ok donc c'est pour ça que voilà tu ne vois pas faire des répétitions partielles et dans la grande majorité des cas les répétitions partielles je l'ai fait parce que j'aime ça mais sinon tu verras que tu n'auras pas forcément plus de gain musculaire en voulant réaliser ce genre de méthode ça va plus te fatiguer qu'autre chose et en plus de ça pour la standardisation c'est catastrophique voilà mon neuf donc ça c'était bon bon j'avais répondu plus longtemps mais je n'ai pas envie de reparler pendant 25 minutes prochaine question du coup de Treyfaker bonjour mon neuf j'ai une question je suis en train de me préparer au nouveau programme car j'hésite à recommencer le body tu penses que 8 séries pour les pecs si on est à l'échec c'est trop sachant que ce n'est pas forcément un point fort chez moi je suis je sais que c'est entre 4 et 8 mais c'est nécessaire que je fasse 8 ou ça ne sert à rien merci mon neuf alors mon neuf 4 et 8 séries c'est genre une fourchette de séries que la séance nous dit donc encore une fois il faut que tu voies ce qui est adapté pour toi moi je te recommande toujours de commencer par une fourchette de séries la plus basse possible qui te permet de voir ta surcharge progressive si tu l'as dans ce cas là continue si tu ne l'as pas augmente un petit peu mais encore une fois il faut que tu écoutes ton corps si tu ressens que tu as besoin de plus parce que ton intensité n'est pas au point ou quoi mais je ne pense pas vu que tu me suis mon neuf et que je t'aime bien tu t'entraînes dur je pense c'est un bon temps de repos donc si tu as un bon temps de repos 3 minutes minimum que tu t'entraînes vraiment dur à RR0 RR1 et tu vois si tu as ta surcharge avec ça mais sinon 8 séries encore une fois tu ne te dis pas plus je fais mieux c'est dans la grande majorité des cas ça ne marche pas forcément comme ça donc voilà bref on passe directement à ma série de travail je crois qu'il reste des commentaires à répondre c'est fou vous avez posé trop de questions calmez-vous un peu ok donc c'est parti pour the first set man let's go my breath on a vu comme c'est catastrophique les épaules en soi genre tu augmentes la charge juste de 2,5 ça te défonce tout tu perds 25 reps donc du coup je vais redescendre à 10 kilos moi ça va j'ai fait 4 at minimum c'est le principal et t'as vu la 4ème je pense qu'elle est bien passée mais la 5ème what the fuck non mais je voyais que c'était très très difficile c'est fou c'est trop fou tu vois les petits muscles hop 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 quand tu fais des isolations dessus c'est catastrophique pour avoir sa surcharge j'aurais peut-être dû rajouter un 25 c'est ce que j'aurais dû faire bon je le serai pour la prochaine fois mais non la prochaine fois je garderai 4,5 tu vois j'ai fait 4 reps minimum c'est génial mais du coup les épaules vont faire des séries longues c'est vrai t'as raison bref du coup je vais redescendre à 10 kilos ok la semaine dernière j'avais fait 10 reps pour la deuxième série donc on va voir ce que ça donne mon oeuf honnêtement je ne sais pas si je vais réussir à réaliser 10 reps mais en soi je pense qu'on va voir je sais pas en fait j'en ai aucune idée c'est trop fou en fait rends-toi compte c'est fou tu augmentes de 2,5 kilos tu perds 25 reps genre j'en ai perdu 5 c'est fou mais ouais j'aurais dû augmenter à 1,25 j'aurais dû être intelligent mais je ne l'ai pas été alors prochaine question yo mon oeuf en chocolat blanc toi tu manges combien de grammes par kilo de masse maigre de protes lipides et glucides et de cales par jour petit bisou sur la fesse gauche parce qu'elle est plus proche du coeur merci mon oeuf ça me fait trop plaisir ton message je t'aime mon oeuf Alan Prior je compte pas mes cales pour être honnête avec toi en fait je disais compté avant avant j'étais à 1,6,8 de protéines par kilo de masse maigre et pour les lipides j'ai toujours été aux alentours de 1 tu vois c'est pour ça que là maintenant j'ai rajouté parce qu'en fait je calcule mon alimentation de temps en temps et je vois merde il me manque de lipides enfin ça fait longtemps ça fait 2 mois que je l'avais fait et maintenant je mange suffisamment de lipides mais j'en mangeais pas suffisamment avant c'est juste que j'ai arrêté de calculer parce que une fois que t'as calculé genre pendant une semaine deux semaines tu sais à peu près quoi tu manges bah automatiquement t'as juste à ajuster le nombre de calories tout le temps en fait là ce que je fais c'est juste je pèse ce que je mange mais je ne recalcule pas forcément mon alimentation tous les jours je suis pas sur MyFitnessPal ou sur mon Google Sheet là pour faire ah oui là j'ai 3000 cales parce que honnêtement c'est juste ça et voilà je pourrais pas te dire exactement le nombre de prot le nombre de lipides et le nombre de cales par jour le nombre de glucides mais dis-toi que toujours toi ce que tu devrais faire c'est 1,6 gramme de protéines par kilo de masse maigre et pour les lipides tu fais 1 gramme et voilà et pour le glucides tu mets le reste tu calcules en fonction de tes cales voilà si t'avais eu ma formation mon oeuf tu aurais su mais en vrai c'est très simple c'est vraiment des calculs faciles et voilà petit bisou sur la fesse gauche fesse droite du coup je te fais attends alors dis mon oeuf la puff je t'accorde 100% l'argument de l'intensité à l'échec mais y a-t-il des muscles sur lesquels les séries longues type 9-12 sont plus efficaces que sur les séries courtes à 4-6 reps si oui lesquels se plaît mon oeuf tous les muscles réagissent de la même manière y a pas des muscles qui vont faire ah oui 4-12 non c'est la même chose partout c'est juste que y a peut-être des exercices où tu vas préférer réaliser des séries un peu plus longues dans ce cas là fais le ok y a aucun problème voilà moi je sais que j'aime réaliser plutôt lourd bah tu vois sur les élevations latérales j'ai voulu augmenter un petit peu ma fourchette de reps bon j'ai pas trop de choix vu que je peux pas augmenter en charge sinon je fais 2 reps mais voilà tu vois tu te fixes une fourchette de reps sur un exercice si tu préfères faire un peu plus ou un peu moins bah fais-toi plaisir mais garde toujours 4-5 reps minimum et monte pas au-dessus de 20 de toute façon après 20 c'est n'importe quoi c'est du cardio le truc bref on passe directement à la dernière série de travail et du coup bah on va essayer de faire 10 reps comme la semaine dernière ou 11 ou 12 ça serait cool parce que voilà il faut que je progresse on va voir ça let's go manif let's go manif let's go manif bon mon oeuf toujours 10 reps comme la semaine dernière bon là j'ai gradé je voulais tenter la 11ème et j'ai pas réussi je mets 10,2 en matière oh j'ai ma surcharge mon oeuf 10,2 incroyable non je déconne bref du coup la semaine prochaine je sais pas si je remets 12,5 parce qu'honnêtement j'étais pas trop satisfait de ma technique en plus de ça sur la première série ça m'énerve mon oeuf je pensais vraiment que tu vois comme quoi élévation latérale en fait tout ce qui est exercice pour les épaules en isolation tu peux pas augmenter comme tu veux c'est pas comme si tu faisais de la chest press allongée tu pouvais te permettre de rajouter des équilibres là c'est le pire exemple vu que je progresse pas dessus mais c'est pas comme si tu faisais un tirage vertical et hop tu rajoutes 1,25 2,5 et il se passe rien non là c'est vraiment un truc de fou furieux bref en plus je le sais ça mais je sais pas pourquoi sur cet exercice je l'ai pas fait du coup c'est terminé on se retrouve directement pour le recadrement de la voiture et je vais répondre au reste des questions c'est parti mon oeuf hey my friend how are you doing today mon oeuf c'est que je me sens trop bien en chauve alors je fais pas si chauve que ça en racine alors c'est trop bien tu devrais trop toucher alors je t'aimerais trop que tu me touches comme ça là tu me touches bien le crâne que le crâne je te jure est-ce que tu entends je sais pas si t'entends ben n'entends pas de toute façon il fait 600 degrés c'est pas possible en bref cette séance c'était bien en vrai ouais vrai en vrai en vrai c'est une sens épaules j'ai eu ma surcharge développé militaire c'est le principal après le reste aussi c'est juste que ouais c'est une sens épaules ça casse pas 6 pattes un canard c'est pas comme si je faisais une sens spec t'as capté mon keuf donc ensuite les prochaines questions oh vous avez abusé les questions là pourquoi il y en a 6000 c'est la première fois il y en a autant mon oeuf oh non je peux pas lire j'ai plus de connexion moi je pense que si tu ne progresses pas à chaque séance ça ne veut pas dire que tu ne prends pas de muscles le muscle ne sait pas compter ce qui compte c'est le signal que tu envoies à l'entraînement volume, fréquence, intensité après la surcharge se regarde sur le long terme et pas d'une séance à l'autre sinon tout le monde s'ouvrait des charges incroyables après cela reste mon avis après cela reste mon avis oui effectivement la surcharge il y a des la preuve le développement militaire j'ai stagné pendant deux semaines dessus et après j'ai progressé tu vois moi je dis que vraiment à partir du moment où ça fait 3 2, 3, 4 semaines tu vois que tu stagnes là dans ce cas là il va falloir se poser les bonnes questions mais en fait la surcharge progressive si tu n'as pas ça dans ta prog il ne se passe rien mon oeuf il ne se passe rien tu fais tout le temps le même charge le même nombre de reps il ne se passe rien le but c'est de choquer le muscle c'est de faire des techniques d'intensification c'est d'avoir une connexion cerveau muscle c'est de faire des drops 7 des supers 7 des bis 7 des bisquets quête plein de trucs comme ça non ça c'est faux cette partie là est faute de la réponse mais ouais voilà de toute façon la semaine d'après tu vois que tu progresses pas forcément ça ne veut pas pour autant dire que tu régresses tu vois honnêtement après faut manger des spaghettis à la bolognaise ça vraiment les spaghettis bolognaise c'est bon honnêtement ça fait longtemps que je n'ai pas mangé et même des lasagnes je ne sais pas ce que tu en penses je crois que c'est bon j'ai répondu à tout le monde attends mon oeuf j'ai vraiment cru que c'était Thibaut tu m'as bien prend en vrai go répondre à tout dans la voiture comment j'essaie d'avoir des plus longues au roi du roi des oeuf non c'est juste que répondre à tout dans la voiture ça améliore l'hypertrophie à chaque fois dès que je fais des dingueries comme ça j'ai peur qu'il y ait des gens qui me regardent mais oui mon oeuf du coup je vais répondre tout dans dans la même séance c'est tout dans la voiture ou tout dans la licence que tu as dit mais ouais du coup c'est mieux de balasquer en fait parce que si tu en vrai go répondre à tout dans la voiture ah non pas tout dans la voiture mon oeuf ah non je vais rester 4h dans ma voiture genre je vais rester comme ça là je optimise mon temps c'est à dire pendant mes temps de repos hop bon voilà c'est une fin de vidéo je vais aller faire mes courses il faut que je fasse à manger c'est trop bien là ça me saoule de faire à manger mon oeuf tu veux pas venir me faire à manger là aujourd'hui c'est quoi je dois me faire du poulet du riz mais là je fais du poulet pour 3 jours il me faut 1 kg 2 de poulet il me faut bon le riz je fais toujours petit à petit mais voilà quoi c'est relou quoi je comprends je comprends mon keuf bref je pense qu'on va arrêter la ville là demain séance bras j'espère qu'il y a le pad parce que tu sais ça me saoule parce que la dernière fois que j'ai fait la séance bras tu vois sur le curl pupitre et j'avais mis des tapis et ça me faisait mal et c'était pas ouf niveau surcharge ça m'a ça a vraiment tout changé ma standardisation et tout c'était pas agréable du coup j'espère que c'est revenu voilà bref moi je vais aller manger et voilà je te fais plein de petits bisous mon oeuf prends soin de toi et pense aussi aux nuages tu sais que je suis en train de penser à quelque chose là tu sais mais réel sur instagram et tiktok je me dis pourquoi pas refaire le même sujet qu'avant c'est à dire que je reprends des mecs je te jure j'ai tout essayé j'ai tout essayé mon oeuf ça fait 4 mois j'essaye de faire mon propre contenu et tout mais ça marche pas comme je veux et je sais que ce qui m'a fait connaître entre guillemets tu vois peut-être que tu m'as connu comme ça sur tiktok et instagram c'est réagir à des personnes tu vois des personnes qui disent forcément des choses qui n'ont pas ni que ni tête on va dire attends on offre on réagit d'un problème ça et 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 donc je me rejette j'ai envie de retourner à faire le contenu d'avant tu vois tu me dis ce que t'en penses honnêtement c'est à dire que là je vais reprendre des personnes connues et je vais un peu débunk ce qu'ils disent parce que ça sera jamais terminé voilà ma priorité pourquoi j'ai commencé les réseaux mon objectif premier c'était justement d'un petit peu débunker tous les mythes qu'il y avait sur les réseaux c'était vraiment ça et après je voulais changer parce que ça me saoulait de me répéter mais j'ai compris que je vais pas avoir le choix en fait de me répéter je te jure j'ai pas le choix de me répéter parce que la muscu tu fais vite le tour en soi alors honnêtement tu regardes mes vidéos depuis le début je pense qu'il y a tous les sujets que j'ai abordés je les ai déjà dit dix fois tu vois donc voilà quoi je sais pas comment je vais faire mon rêve mais tu me dis ce que t'en penses voilà bref bisous prends soin de toi je t'aime ciao